Merci. C'est maintenant l'heure des déclarations des députés. La députée de Tornhill. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une organisation qui s'appelle DANI. Et comme plusieurs le croyaient, je pensais que c'était pour quelqu'un qui s'appelle DANI. Mais non. C'est un acronyme en anglais qui parle de l'indépendance. Et c'est pour créer des occasions, des chances pour les jeunes qui ont des difficultés de développement, à participer pleinement en tant que membre de la collectivité et d'avoir une qualité de vie vécue dans la dignité. Susan Sokol et Cathy Laszlo ont commencé ce groupe. C'est un groupe de parents. Et ensuite, c'est devenu une organisation non gouvernementale. C'est une organisation avec des parents qui veulent aider les gens qui souffrent de qui ont des problèmes de développement. Ils veulent également aider les adultes qui font face à ces défis. Ils établissent des partenariats. Ils sont inclusifs, donc tout le monde est invité à participer. Cependant, ils célèbrent les fêtes juives. Et ce lundi, nous aurons un événement. Nous aurons un lunch servi par les participants de DANI. Nous avons très hâte. Tout le monde peut se joindre à nous. J'espère vous voir là-bas. Ce sera 15 $ par personne, seulement, je dois le dire. Mais ce sera… ça en voudra la peine. Merci, le député de Windsor-Tacomcy. Monsieur le Président, les libéraux disent qu'ils ont un plan de réforme pour réduire la pauvreté. Eh bien, pendant la présentation du budget, le ministre a dit qu'ils avaient consulté des chercheurs et des collectivités pour développer un projet pilote de revenu de base. Je veux vous donner l'exemple de la région de Windsor-Essex comme endroit parfait pour ce projet pilote. Un tiers de nos mères monoparentales vivent dans la pauvreté. Une personne sur dix dans la rue à Windsor-Essex vit dans la pauvreté. Une personne sur un enfant sur six vit dans la pauvreté. Nos banques alimentaires desservent un tiers de leur repas aux enfants. Plus d'un tiers de nos personnes âgées vivent avec moins de 20 000 $ par année. 70 000 personnes dans notre région qui ont des emplois font moins que 20 000 $. Et plus de 30 000 de ces personnes sont des diplômés des collages et des universités. Nous avons un des taux de chômage les plus importants au pays depuis dix ans. Nous avons perdu 10 000 jeunes qui ont quitté pour des emplois ailleurs au pays. 24 % de notre population s'est identifiée comme des immigrants. Et pourtant, plusieurs de nos nouveaux arrivants font face à des défis économiques. Nous avons 9 500 personnes dépendant de l'aide sociale et plusieurs sont sur une liste attente pour le logement social. Il n'y a pas de meilleur endroit en Ontario pour tester ce projet pilote de revenu de base. Merci. D'autres déclarations de députés? La députée d'Escabarois-Gincourt. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître un ancien collègue et présidente du conseil scolaire de Toronto. Elle a représenté Rosedale et ensuite a été élue au conseil scolaire de Toronto en 1997. Elle a été réélue depuis. Elle a été présidente de 2003 à 2007 du conseil scolaire de Toronto. Et pendant ces années comme conseillère, elle a demandé la création d'une position au niveau senior pour se concentrer sur l'équité pour les étudiants. Je me souviens du courage de Sheila et de sa détermination pour l'établissement d'un programme d'éducation alternative. Ce programme alternatif de 20 ans qui est situé dans Chinatown est le seul au Canada et c'est pour les étudiants LGBT qui sont à risque de quitter l'école ou de commettre le suicide à cause du harcèlement. Sheila a utilisé ses habiletés et sa détermination pour aider les jeunes de la communauté. Cela a inclus à demander plus d'espace inclusif pour les étudiants ou améliorer les bibliothèques et la technologie dans les classes. Sheila était également une personne qui est un mentor pour plusieurs, incluant notre premier ministre, le ministre Cotto, ainsi que le conseiller Crawford. Plusieurs d'entre nous qui connaissaient Sheila vont se souvenir de sa passion sur les sujets importants. Elle a défendu ses étudiants et a amené plusieurs bouteilles de coke aux réunions. Pour conclure, j'aimerais partager ce qu'a dit Sheila sur l'éducation. Elle a dit « Je suis heureuse que d'autres veulent passer du temps pour s'occuper des égouts et de la neige, mais pour moi, c'est l'éducation où je veux me concentrer. » Monsieur le Président, je veux remercier Sheila pour ses contributions à l'éducation publique. Elle a touché plusieurs vies, incluant la mienne. Et voici à toi, Sheila. « Vous l'avez très bien, alors le sergent d'armes ne va pas voler votre accessoire. » Le député de Bruce Gray, Owen Sound. « Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à un entrepreneur courageux, un visionnaire qui a démontré les meilleures valeurs canadiennes. » Leanne McCarter a été président PDG du groupe Miller et est un des premiers entrepreneurs de sa génération et qui, malheureusement, est décédé en janvier après une longue maladie. Léo et son partenaire ont commencé avec rien mais des idées et leur amitié. Pendant plusieurs années, ils ont fait avancer le groupe Miller, qui est devenu un groupe international qui emploie plus de 4000 personnes. C'était un des hommes d'affaires avec le plus de succès de notre région. Et rien n'est plus important pour Léo que sa famille et ses employés, qui faisaient partie importante de leur famille. Son patrimoine est donc mesuré non seulement parce qu'il a une des compagnies les plus importantes au Canada, mais c'est que pendant sa vie, il a été un ambassadeur très influent de sa communauté. Récemment, sa compagnie a donné un million de dollars pour le nouveau YMCA d'Owen Sound, en honneur de Léo et de sa fille qui est décédé en 2007. Léo venait d'une famille pauvre. Son père est décédé dans un accident industriel lorsqu'il avait 9 ans. Il a laissé derrière lui 8 enfants. Les enfants savaient que l'intégrité et le travail acharné est important dans la vie. Et c'est pourquoi il a fait partie d'une famille entrepreneuriale. Son frère avait une entreprise, un autre frère, une autre entreprise, et un autre frère encore, son beau-frère, une autre entreprise. Léo a fait une contribution importante à l'Ontario au Canada et j'aimerais offrir mes condoléances à sa famille. Merci. Merci la déclaration de la députée de Kitchener-Waterloo. Le 5 avril 1951, il y a eu la première loi sur l'égalité salariale. L'Assemblée législative avait une championne de ce projet de loi, Agnes McPhail, une des deux premières députées ontariennes femmes. Avant son temps, elle avait un sens très fort de ce que méritaient les députées femmes. Elle a dit, « Je veux pour moi ce que je veux pour les autres femmes. L'égalité absolue. » Aujourd'hui, j'aimerais remercier le travail fait par les femmes comme Agnes McPhail, qui ont fait beaucoup de travail, mais beaucoup doit être encore fait. C'est fait 65 ans depuis la première loi sur l'égalité salariale. Et 30 ans depuis, une autre loi sur l'égalité salariale. Mais encore aujourd'hui, nous travaillons à réduire cet écart. Il y a une différence de 31,5 % entre la paie chez les femmes et les hommes. Les femmes canadiennes font en moyenne 8 000 $ de moins que les hommes qui font le même travail. C'est deux fois plus que pour le travail égal. En tant que députées femmes, nous devons en faire plus pour soutenir les femmes ontariennes. Merci d'autres déclarations, la députée de Mississauga-Brampton-Sud. Cet après-midi, j'aimerais rendre honneur à une femme de Mississauga, Hazel McCallion, l'ancienne mairesse. Même après sa retraite, Hazel, qu'on appelait l'ouragan Hazel, continue de servir le public. En février, je me suis rendue à l'annonce disant que Mme McCallion était la nouvelle chancelière du Collège Sheridan. C'est un collège important pour Mississauga. Mississauga est un endroit excellent pour habiter, pour travailler, pour étudier et investir. Le Collège amène une promesse d'un avenir brillant. Et, comme le dit Mme McCallion, le Collège fait partie de la communauté d'un point de vue économique. C'est un incubateur pour les jeunes, pour le talent et pour les idées. C'est un partenaire du secteur privé en recherche et développement. En tant que chancelière, Mme McCallion va voir les cérémonies de diplomation et elle va également servir dans son rôle local, national et international. D'autres déclarations? La députée de York Simcoe. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais porter votre attention aux coupures de l'hôpital Royal Victoria. Cet hôpital se trouve à Barrie, mais dessert plusieurs de mes concitoyens. Et ces coupures auront un impact sur les gens de Simcoe et Muskoka. Avec un manque de 8 millions de dollars, l'hôpital va éliminer 24 postes vacants ainsi que 32 postes à temps plein. C'est le résultat direct du gaspillage et des scandales des libéraux. Les soins de santé ont toujours été la responsabilité la plus importante du gouvernement. Et c'est également la chose la plus importante pour mes concitoyens. L'hôpital Royal Victoria est un de plusieurs hôpitaux en Ontario qui font face à un défi de faire plus avec moins. Comment mieux desservir les patients avec moins d'employés? Comment mieux desservir les familles avec moins de ressources? Ce gouvernement n'a jamais démontré de leadership sérieux pour améliorer les soins de santé. Il y a des opportunités de photos et des réannonces, mais ce n'est pas assez. Les temps d'attente pour les IRM et les scans sont beaucoup plus importants que pour la moyenne provinciale. et les délais vont augmenter de plus en plus. Les gens vont devoir attendre pour les tests et les chirurgies. Et c'est inacceptable pour mes concitoyens. Et c'est inacceptable pour la province. D'autres déclarations de députés? La députée de Kingston et les Îles. Plus tôt cette semaine, l'Association des prospecteurs miniers du Canada a tenu une conférence de quatre jours à Toronto. C'est une convention annuelle pour les investisseurs et c'est la convention la plus importante dans le domaine minier. Cette convention donne une opportunité excellente de rencontrer les gens, de se rendre à des ateliers et de faire du réseautage. Cette année, il y a eu 20 000 délégués et 1 000 compagnies qui sont venues de 100 pays à Toronto. Et chaque jour, cette association nous donne l'occasion de montrer l'exploration et le développement minier ontarien au reste du monde. Pour l'Ontario, cela veut dire faire la promotion de l'Ontario comme leader mondial, comme un endroit attirant pour l'investissement minier au Canada. Encore une fois, le ministère du développement du Nord et des mines était un des exposants les plus importants. Et il y a eu des centaines de délégués qui sont venus voir notre pavillon. Nous avons 40 mines en opération en Ontario. Nous sommes donc un des producteurs les plus importants au Canada. Et l'an dernier, la valeur de la production minérale a atteint 10,8 milliards de dollars en Ontario. C'est près du double du montant de 2003. À la Convention PEDAC, nous avons démontré l'excellence du gouvernement de l'Ontario en ce sens et nous espérons vous voir encore à la conférence l'an prochain. La députée de Cambridge. La cérémonie d'ouverture du Musée de la mode à Cambridge sera ce soir. Nous allons célébrer ce soir et c'est maintenant une destination pour les touristes locaux ainsi que ontariens. Fondée en 2004 par Ken Norman et Jonathan Norfolk, le musée a maintenant une réputation internationale. Ils ont démontré des collections de Byron, de Hong Kong et partout en Amérique du Nord. Leur bâtiment est l'hôte de 20 000 pièces de vêtements ainsi qu'une archive, des bibliothèques. Il y a des vêtements, il y a des souliers, des pièces rares et certains viennent de designeurs canadiens. Il y a des collections des années 1700 jusqu'à aujourd'hui et les expositions changent constamment. Récemment, ils ont eu une cérémonie de levée de fond de chapeau et champagne. Et en février prochain, à la levée de fond, il y aura une exposition d'une journée d'un autre sujet, des morceaux de vêtements Dior. L'an dernier, ils ont démontré une robe de Pierre Trudeau de la campagne de 1968. C'est une exposition extraordinaire, c'est un musée inspirant et j'aimerais féliciter Ken et Jonathan pour leur succès. Et j'aimerais également remercier la ville de Cambridge pour leur aide. Merci beaucoup. Merci à tous les députés pour leur déclaration. C'est maintenant l'heure. Merci à tous les députés.